Sandwich frais, pâtes, gel douche, câble USB, 200 produits de base accessibles à toute heure, 7 jours sur 7. C'est le principe de ce magasin entièrement automatisé. C'est une borne digitale, vous passez votre commande, vous choisissez soit un produit frais, une boisson et votre commande arrive là dans ce sas, vous payez soit par carte bleue, espèce. Ce kiosque réfrigéré de 18 mètres carrés est réapprovisionné une à deux fois par jour. 80% des achats sont effectués entre 20h et 2h du matin. C'est ce que vous retrouvez en supérette et la seule différence c'est que ça soit automatique et 24h sur 24. Un concept dans l'air du temps pour la propriétaire des lieux qui loue l'emplacement. Maintenant sur internet on n'a plus de côté humain non plus, les gens consomment de plus en plus. Il y a effectivement c'est dommage de moins en moins ce côté humain mais c'est l'évolution. Mais qu'en pense la concurrence ? Ces épiceries de quartier qui dépannent le soir mais pas la nuit. Il y a plus que 200 produits là. Nous avons beaucoup de choses, plus que lui je pense parce que nous avons de l'alcool, de vin, de bière. Plus de diversité, de références produits et surtout une dimension humaine. Je préfère le magasin où il y a du personnel, ça me permet d'être mieux orienté pour mes achats. Moi j'adhère pas personnellement, après s'ils ouvrent ce genre de magasin là c'est parce que ça fonctionne bien je pense. Installé à l'origine à Biarritz il y a 8 ans, un nouveau kiosque devrait voir le jour dans le centre-ville de Limoges en 2019. Une vraie tendance puisque deux autres ouvriront également prochainement à La Rochelle. Merci.